OK, on va l'avoir, la jupe. Quelle robe fantastique! J'ai pas choisi le confort ce soir. J'ai choisi... La beauté! La beauté. J'ai des collants. Vous allez être correct. Vous verrez rien. En plus d'être autrice, t'es stand-up comique. Oui. Et tu partages ta vie avec Éric Bruneau. Vous avez un enfant et une petite Marguerite ensemble. Et ça fait huit ans que vous êtes ensemble. Déjà. Mais quand tu as fêté tes sept ans, tu as publié sur Instagram, c'était très drôle ton texte, tu as dit que ça faisait sept ans que vous étiez ensemble. Et c'est écrit dire que les madames sur la page Facebook de TVA Nouvelles ne nous donnaient pas six mois. Oui. Ça, j'en ai jamais parlé. Même, j'en ai jamais parlé à mon chum. Parce que mon chum, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas d'Instagram. Donc aujourd'hui, il ne sait pas qu'il s'est passé un drame. Oui, il ne sait pas que Facebook a... Non, mais quand on s'est affiché pour la première fois, TVA Nouvelles avait fait une... Mais pas une joke, là. Une nouvelle. Une nouvelle, mais c'est quasiment une joke, là. Puis il avait fait une nouvelle de ça. Puis les madames étaient comme, ben non, ça ne se peut pas. Puis juste des madames. Ils étaient bien déçus. Mais ils étaient très... Ben voyons donc, ça ne marche pas, ces deux-là ensemble. Ils vont se laisser. Puis finalement, huit ans plus tard, un bébé plus tard... Vous êtes encore ensemble. Bravo! Il ne faut pas écouter les madames qui commentent. Il ne faut pas écouter les madames qui commentent. Peut-être qu'elles étaient jalouses. Parce qu'elles voulaient avoir Éric. Ben oui, c'est sûr. Une petite jalousie. C'est correct. Parce que tu as été une des plus belles femmes et surtout plus brillantes du Québec. Est-ce que tu trouves ça difficile ou sexiste de te faire dire comment c'est de sortir avec un sexe symbole comme Éric Bruneau? Parce qu'on s'entend qu'Éric, c'est un pétard. Quand c'est des gens, quand c'est des fans, quand c'est des gens dans la rue, quand c'est des amis, quand c'est à l'épicerie, ça ne me dérange pas. Mais quand je suis dans une entrevue avec une journaliste qui me parle et qui va me poser sérieusement la question, je trouve ça impoli déplacé sexiste. Ben oui, parce que tu te dis, coudonc, moi... Mais je trouve ça sexiste pour moi et je trouve ça sexiste pour lui. Comme si ça ramenait mon chum comme un espèce d'objet de désir qui... Alors que pour moi, Éric, c'est un gars drôle, intelligent, c'est mon chum, c'est le père de ma fille. Comme si c'était un pichou que... Oui, puis ça me fait comme une espèce de... C'est comme si je l'avais envoûté, j'avais jeté un sort, puis c'était quoi la formule magique? Il n'y en a pas de formule magique, là, on est tombé en amour. Puis, tu sais, je pense pas qu'on pourrait faire l'inverse. Je pense pas qu'on pourrait demander à un homme qui sort avec une très belle femme comme, mais elle a commencé. Ça ferait vraiment bizarre. Mais quand c'est des gens, je trouve ça charmant, puis je trouve ça vraiment cute. Mais quand c'est une journaliste super sérieuse, un journal, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce que je te dis? On est toujours encore là. Oui, exactement. T'es une citoyenne militante à travers tout ce que tu fais, et lors de la dernière course à la mairie de Montréal, tu avais appuyé Valérie Plante. Oui, bien encore aujourd'hui. Bien oui, mais je fais pas du porte-à-porte, là, pour Valérie, mais oui, oui, je l'appuie. Je suis très pro-Valérie Plante. Puis tu continues de l'être, puis tu la soutiens. Denis Coderre est très gentil chaque fois que je le croise. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment un grand sens du PR, mais on a des visions et des valeurs complètement différentes. Alors que Valérie, je l'aime beaucoup, puis je l'appuie beaucoup. Puis je trouve ça, je trouve qu'elle a vraiment un rôle très ingrat. Je trouve que son premier mandat a été très ingrat, en fait. Elle a pogné la pandémie, elle a pogné toute la restructuration des infrastructures. C'est ingrat. Je la compare un peu à Obama quand il est arrivé après le règne de Bush, qui est arrivé en pleine crise économique et puis là, tout pétait. Il était comme, mais voyons, qu'est-ce que je vais faire? Mais Valérie, je lui souhaite un deuxième mandat. T'écris des séries basées sur une histoire vraie, comme la série Virage. Oui. Mais toi, ta vie pourrait ressembler à toute la vérité où on voit des jeunes adolescentes qui se rendent dans un centre pour accoucher. Parce que ta mère t'a eue quand elle avait juste 16 ans. Bien, justement, c'est ça la pognie. Toute la vie, pardon. C'est pas toute la vérité. Toute la vie. C'est ça, c'est ça, justement, la pognie, c'est que c'est tout sauf toute la vie. Ça a été le contraire de ça. Dans toute la vie, je pense qu'on voit vraiment des gens en détresse avec des drames. Ça, c'est ton papa. Mon papa. Quand t'es né, lui, il était plus... Je ressemble à ma fille, mon Dieu. Oui, c'est mon papa. Il avait 20 ans, ma mère avait 16 ans. Mais il n'y a pas de centre avec des intervenantes qui capotent puis mon père qui dit... Non, il n'y a pas de drame comme ça. Ça a été une décision, je pense... Je pense que je suis un bébé de l'amour. Je suis un accident, là. Oui, on s'entend. Si je planifié, il y avait un gros problème. Je suis un accident, mais je pense que je suis un enfant de l'amour. Mes parents sont encore ensemble. Wow! Tu vois, il n'y a pas l'espèce de... de trame, de téléroman. Tu sais, mes parents sont encore ensemble. J'ai deux frères. Qui sont arrivés après, évidemment. Ils sont arrivés après, mais tu sais, j'avais beaucoup des grands-parents présents, des oncles... Mais ta mère n'avait pas fini son secondaire 5. Oui. Comment tes grands-parents ont pris ça? Ils ont une petite de 16 ans. Oui. Il n'a pas fini son secondaire 5. Est-ce qu'ils ont applaudi? Non, je pense... Parce que moi, quand je suis née, ça a été vraiment long avant qu'on me raconte... Ça, c'est ton grand-père. ...un grand-papa d'amour. Oui, c'est ça. Mais lui, ma mère, elle pouvait aller à l'école parce que moi, j'avais... Je suis la bière de Martinique, d'ailleurs. Il m'habille à Martinique, c'est un costume traditionnel de la Martinique. Mais quand ma mère allait à l'école finir son secondaire... Bien, non, après... En fait, là, elle était rendue au cégep parce que j'ai un an là-dessus. Puis mes grands-parents s'occupaient de moi. Ça fait qu'elle a pu faire son cégep. Après, c'est allé à l'université. Mon père aussi, on est déménagé à Québec. Mais dans ce temps-là... Tu sais, moi, je suis une petite fille du bas du fleuve. Ça fait que quand je suis née, c'était pas juste une décision mon père et ma mère. Tu sais, il y a eu des discussions avec mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, comment tout ce monde-là allait. Fait que j'ai comme un clan, moi, tu sais. Puis t'as même assisté au mariage de ta jeune maman. Bien oui. Mais ça doit être drôle, quand même, de... Bien. Tu sais, ta mère a l'air de ta gardienne. Ah oui, elle va être contente de voir sa belle robe de mariée. Mais oui, oui, mais... Oui, j'étais là, j'étais bouquettière. Fait que c'était vraiment... Oui, mais en fait, moi, j'ai vu mes parents grandir. Fait que c'est une grande chance. Moi, j'ai vu ça comme un privilège parce qu'en plus, j'ai vu mes parents puis j'ai vu mes grands-parents aussi, tu sais, comme évoluer, grandir. Tu sais, d'habitude, les gens connaissent leurs parents vers... après, dans la quarantaine. Moi, j'ai connu ma mère dans son adolescence, dans sa vingtaine, dans sa trentaine. Fait que tu sais, j'ai comme été témoin de leur vie puis c'est vraiment un grand privilège, je pense. Là, tu as écrit la série Virage, tu l'as co-écrite avec Marie-Hélène Lebeau... Tachereau. Lebeau Tachereau, merci. Et est-ce que pour écrire une série sur le sport, parce que c'est quand même une athlète olympique, il faut aimer le sport, dévorer le sport, faire du sport? Non, parce que je ne pense pas que ni l'une ni l'autre, on soit très sportif. Ce qui a été sportif, ça a été d'écrire la série en pleine pandémie avec les garderies puis les écoles fermées. OK. Ça, ça a été du sport, mais sinon, je pense qu'on est... Non, je pense que... Toi, tu n'aimes pas le sport, là. Non. Tu ne cours pas, tu ne vas pas t'entraîner. Je viens de m'inscrire au gym, là. Tout le monde a beaucoup d'espoir que je finisse par y aller. Mais toi, l'endorphine puis tout ça, là, tu... Non, j'aime faire du ski alpin. Tu sais, j'aime les sports, vraiment difficile... Comme tu te laisses descendre. L'accès, comme le ski... Non, mais le ski, je peux vraiment me donner puis jouer au basketball, mais je ne trouve pas ça, moi, huit filles ou huit gars qui vont jouer au basketball un mardi. Il y a comme l'entraînement de gym, je ne le pointe jamais, là. Et mon Dieu, que c'est le fun, je me sens vivante, la dopamine qui monte, puis là... Je suis toujours en train de me dire, je pourrais lire un livre, je pourrais m'impliquer dans une cause, je pourrais prendre le violoncelle... Je pourrais militer pour la mairesse de Montréal. Je pourrais chanter une chanson, là. Il y a comme... Il y a toujours... Je ne le pogne pas, le trip, le trill, mais... En tout cas, tu l'as pogné... L'être humain, ça m'intéresse. Tu l'as pogné comme autrice parce qu'après la pause, celle dont la vie a inspiré la série Virage, Marianne Saint-Gelais. On va savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans la série. On va passer ça, là. Le vrai, le faux, le vrai, le faux. C'est ça, le but. Le but, c'est qu'on regarde ça sacré. C'est notre petit sacré à nous autres. Mais c'est-tu toi qui l'as laissé? C'est moi qui l'as laissé. Bon, ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est très vrai. OK, bon, ça, c'est... Oui, mais ce qui était important, c'était surtout de transposer les émotions. Tu sais, elle me disait comment elle s'était sentie et pourquoi elle avait pris ces décisions-là, mais pas de... On était à côté du frigidaire, puis là, il y a un patin qui a revolé. Il n'y a pas eu ça. Exact. Mais il dit, par contre, Antoine, ce n'est pas moi, c'est un personnage inventé. Comment t'as réagi à ce post-là? Ah, mais avec... J'étais très contente que s'il a besoin de faire la part des choses, s'il a besoin pour son entourage, pour lui-même, j'ai partagé son message. Je suis très... J'ai beaucoup de compassion et j'ai beaucoup d'empathie. C'est sûr que de se voir... Mais moi, le personnage que j'ai écrit, puis que j'ai écrit avec Marie-Hélène, c'était vraiment... On n'a jamais rencontré Charles, puis tu ne nous as pas beaucoup parlé de sa personnalité puis de lui, Mais c'est ça. Puis quand t'as lu, je me rappelle, le premier épisode, tu m'as dit, mon Dieu, il n'y a rien à voir avec Charles, ce gars-là. Donc je me suis dit, c'est parfait comme ça. Il ne va pas se sentir dépossédé de son histoire. Complètement. Mais on va voir, Mariam, comment tes parents, dans la série, apprennent votre rupture. Puis après ça, on va savoir si ça s'est vraiment passé comme ça. Ça, je pense qu'on est... En tout cas, on regarde. Le couple Antoine Bernard et Frédéric Lessard vient d'annoncer sa rupture via les médias sociaux. Une nouvelle qui prend tout le monde par surprise. Le couple semblait pourtant unie à son retour des Jeux olympiques. Et à seulement quelques jours de l'ouverture des Mondiaux, cette nouvelle sème une onde de choc chez les amateurs. D'ailleurs, rappelons que cette compétition sera la dernière... On n'était plus ensemble, mais que je me concentrais sur les Mondiaux puis qu'on allait en discuter par la suite. Mais d'après moi, mes parents ont réagi plus fort que ce qu'on voit à la télé. Ils n'étaient pas contents? Bien, pas qu'ils n'étaient pas contents, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même une relation d'11 ans et je veux dire, il a fait partie de notre vie de tellement beaux moments aussi. Fait que, tu sais, pour des parents, c'est de prendre la nouvelle, de l'accepter, mais en même temps, d'être là pour moi. Mais moi, je ne lui donnais pas cette place-là. Je n'avais pas envie qu'il soit là pour moi. Moi aussi. Fait que c'est ça qui était difficile dans leur cas, eux. Puis dans la série, Marianne, là, moi, je l'appelle Frédéric, mais c'est trop compliqué. Marianne, dans la série, elle se fait tatouer une flèche sur l'épaule. Puis j'ai remarqué que tu avais... Oui, j'en ai eu une flèche ici. Parce que ton surnom, c'était la flèche. Non, ça, c'est complètement inventé. Ça, c'est inventé. Complètement. On imaginait... C'est ton imagination. Moi, c'est le soleil. C'est le rayon de soleil de Saint-Félicien. Ça, c'est mon nickname de patineuse. La flèche, ça n'a aucun rapport avec ça, mais c'est ça. Ça, c'est complètement inventé. Je pense que c'est, en fait, pour s'attacher encore plus au personnage et encore plus s'y donner. Mais le tatouage est vrai. Le tatouage est très vrai. Parce qu'on voit le tatouage. C'est très vrai, le tatouage. Après trois médailles olympiques et le titre de vice-championne du monde, dans Virage, tes derniers championnats se terminent comme ça. Un 500 m à aller gagner. Dans la vraie vie, ta dernière course, c'est pas terminé comme ça. Ma dernière course individuelle s'est terminée... C'était un 1000 m. J'ai terminé dernière de la semifinale avec Kim. On a terminé une dernière et une dernière dernière. Oui, je patinais dans ce temps-là. Oui, exactement. Kim était là. C'est pas Kim toi, c'est Kim Boutin. C'est mélangeant. On a pu vivre un très beau moment sur glace par la suite, mais mes performances sur le monde n'ont pas été excellentes. Mais on va voir pendant tes derniers mondiaux ce qui s'est passé pour vrai à une des compétitions. Parce que ça, ça ressemble vraiment à la série. Oui? Oui. Je pense que je l'ai pas vue. Moi, je l'ai vue. Ça, c'est bon. On regarde. Sa journée venait à peine de commencer. Mais sa première course au dernier tour de la qualification du 1500 m, ceci arriva. Pour Saint-Gelay! Marianne Saint-Gelay a chuté. Un dénouement difficile à expliquer pour ses parents présent dans les gradins. Ce gars qui est arrivé tantôt, moi, je suis comme... C'est bizarre. Je trouve un petit peu que c'est décevant pour elle. En tout cas, moi, on est déçus pour elle. On va pas être déçus plus qu'elle, tu sais. Tout comme Marianne, Francine et Gaétan feront aussi leur adieu au sport qui fait vibrer toute la famille depuis 1999. 99, putain! J'aurais dit 2000! Mais OK! Mais on sent vraiment dans la série comment ta famille et toi, c'est ça qui est bon dans la série parce que moi, j'ai beau connaître les résultats parce que j'ai suivi ta carrière, mais je me fais prendre. Je regardais ça avec ma fille et on se faisait prendre dans tes compétitions. On est vraiment accrochés à ton personnage et puis c'est très, très réussi. Oui, mais les histoires d'athlètes, même toutes les autres d'athlètes que j'ai rencontrés après, les histoires d'athlètes, c'est des histoires de famille. Quand quelqu'un part dans une carrière professionnelle ou d'athlète olympique, il y a des parents, il y a un entourage, les frères, les soeurs, tout le monde est impliqué et que ça fait vraiment comme des liens unis puis des grandes aventures puis des grandes émotions. Puis ce qui est incroyable, Marianne, c'est que ta vie, c'était juste le patin, le patin, le patin puis tu étais déconnectée du reste parce que tu faisais ça plusieurs heures par jour et tu avais passé à Tout le monde en parle en 2010 après avoir gagné à Vancouver et là, on sentait vraiment qu'en dehors du patin, rien n'existait et on te regarde à Tout le monde en parle. C'est pas possible. On n'est bien pas hôtes, on ne connaît personne. Ta gueule, tu connais pas? Je ne sais pas si c'est qui Pierre-Cartney Pellado. Tu ne sais pas si c'est qui Pierre-Cartney Pellado. Je te l'ai achat, c'est qui ça Pierre-Cartney? Il dit c'est le chum à... À qui? La fille qui fait le banquier. Puis l'autre que tu as dit après... C'était qui l'autre? Celui que tu as dit après Pierre-Cartney. Régis Labeau? Régis Labeau, c'est le maire de Québec. C'est le maire de Québec. Dans quel monde vivez-vous? Mais je m'excuse, mon Dieu, je n'ai aucune... Je fais du patin, je suis tournée à gauche. Please! Mais... Non mais Marianne, je ne te l'ai jamais dit, j'ai fait un coup de coeur pour toi. Tout le monde en parlait. J'ai fait, ah c'est le fun d'avoir une fille un peu boblie qui répondait de même. J'étais comme, ah il n'est pas juste moi. En fait, tu m'aimais ou tu ne m'aimais pas. Il n'y avait pas de zone grise à ce moment-là, c'est sûr. Mais c'est ça, j'étais dans mon monde et en même temps, je ne suis pas quelqu'un non plus qui cherche à connaître les choses. Je ne suis pas nécessairement curieuse de nature. Il y avait des choses que clairement, je ne savais pas. Je pensais à côté. Personne ici qui n'est capable de patiner comme toi, ça fait que c'est bien correct. Ça, je suis capable de le dire. Ah oui, c'est sûr. On n'est pas capable d'être à côté. Marianne, tu restes avec nous? Certainement. Parce qu'après la pause, la star de la série Virage, Charlotte Aubin qui incarne Marianne, mais qui s'appelle Frédérique, elle vient nous rejoindre et on continue de parler de Virage.